Les entrevues de baronmag.com Mon nom est Stéphane Ruffeau, je suis un des fondateurs de la microdystérie Les Subversifs. On est une microdystérie, on a commencé notre projet il y a 8 ans. Ça nous a pris 3 ans de passer toutes les étapes, aller chercher des permis notalambiques en Allemagne. On a été les précurseurs. Maintenant, on a un gin, le Pigar Anricus, qui est sur les tablettes de l'Aide Société des Alcôles depuis 4 ans. On a aussi un niqueur gin et sirop d'érable qu'on appelle le réduit. Et on a aussi un whisky blanc, qu'on vend blanc et que les gens font vieillir à la maison en achetant un petit baril chez nous. C'était une manière de contourner un peu le système et de ne pas se mettre de la pression, de ne pas faire vieillir nous-mêmes le whisky. On dit qu'on va envoyer la pression chez nos clients. Donc, c'est eux qui vont faire vieillir eux-mêmes leur whisky à la maison. Alors, les Subversifs, c'est trois associés. Pascal Gervais, Fernando Baltazar et moi, Stéphane Ruffeau. Et on s'est associés à un quatrième, M. Robert Paradis, qui est un agriculteur, un cultivateur. Il cultive le maïs, les grains, les pommes, les prunes. Et c'est ça, les Subversifs. OK. Parlez-moi un petit peu du marché du gin au Québec. On sait que le gin, maintenant, c'est une grosse cote. Le monde aime beaucoup le gin, le mix de gin, on voit tout ça. Parlez-moi un petit peu de la réalité du gin au Québec. Le gin, c'est une folie en ce moment. Il y a des croissances incroyables à chaque année. Moi, je pense que, bon, il y a deux choses. Il y a l'engouement pour le gin et l'engouement pour les spiritueux. Parce que, oui, il y a une augmentation sur les ventes de spiritueux. Ça, c'est bien amené aussi avec l'effet qu'il y a l'émergence de distéries locales qui utilisent des produits locaux, des produits cultivés ici. Puis c'est aussi qu'il y a eu tout le phénomène des mixologistes qui nous ont aidés à faire la promotion de nos spiritueux. Donc, le phénomène du micro, du local, multiplié par les mixologistes, multiplié aussi par le fait que les Québécois buvaient moins de spiritueux que beaucoup de peuples et de régions. L'équilibre, un peu, c'est de prendre un apéro, de prendre du vin en mangeant, un spiritueux après. Donc, c'est d'essayer d'équilibrer et de boire tous les spiritueux, comme les Français. Les Français prennent des spiritueux, prennent même dans le royaume du vin. Les spiritueux sont très consommés en France. Donc, les spiritueux ont repris leur place qu'ils avaient perdue. Et le gin, moi, je pense que le gin, c'est bon. Puis les gens réalisent que c'est bon. Puis moi, je vais vous dire, mon feeling personnel, c'est que le gin est en train de gruger un peu à la vodka. Parce que les gens s'aperçoivent la vodka, c'est cool, là, mais let's put some taste in it. OK. Et vous, comment avez-vous commencé toute aventure? Pourquoi vous avez voulu lancer un gin au Québec? Les trois partners, on était des épicuriens, on est des foodies. On était dans le début 40. On voulait se trouver quelque chose à faire, un starté. On avait un petit peu d'argent de côté. Et c'est en regardant, là, on est tous des scotch drinkers aussi, des whisky drinkers. Puis c'est en regardant, en voyant le phénomène aux États-Unis, on s'est intéressé à ça. On est allé prendre des cours aux États-Unis, en Californie, puis à Cornell. Et on est revenu, on a stylé ça. On est bien heureux, on a du fun. Mais on n'est pas riches, mais on a du fun. Marie-Claude, on pense que vous êtes riches quand même. Ah oui! J'ai l'air encore riches! Mais on ne sait pas, tu sais. Moi, je connais des des Hawaïens qui se promènent à un petit x-band à Goddard, puis on les voit, ils sont bien riches, ça. Moi, je l'aime beaucoup de votre compagnie. Vous autres, c'est le... Les subversives. Le subversive, c'est beaucoup votre... Votre branding. Le branding est excellent, c'est un beau branding. Au début, je pensais que c'est une compagnie américaine, au début. Même british, un peu. Mais nous, d'où est-ce qu'il vient le branding? Bon, il y a deux choses. Il y a le graphisme, mais il y a le nom. Pyger Henricus. Pyger Henricus, ça veut dire Slow Henry en anglais. Henri le paresseux en français. C'est en latin. Slow Henry, c'était le nom que les alchimistes donnaient à leur four pour faire la Philosophilestone. Ça s'appelle un Pyger Henricus ou un Athenor. Un synonyme, c'est un Athenor. Et ce four-là avait la particularité de cuire doucement et tranquillement. Et c'est premièrement, les alchimistes, c'est les pères des distilatants. Les alchimistes, c'est les pères des pharmaciens aussi, mais c'est les pères des distilatants. Et ce four-là, en cuisant doucement et lentement, rentre dans notre philosophie. Parce que nous autres, c'est small batch, slow it is still. And that's where the quality is coming from, slow it is still. So, pères des alchimistes. Après ça, on s'est dit, bon, Pyger Henricus, c'est toutes les langues en même temps. C'est pas anglais, c'est pas français, c'est rien penteux, c'est du latin. Mais bon, maybe it's a good choice. Sometime, on a des discussions entre partenaires. On aurait peut-être pu s'appeler Chica Boom Boom ou Boom Boom Boom. Mais, en tout cas, we live with it. Non, parce que Stéphane, c'est un très bon nom. Le seul problème, c'est quand tu vas à l'ECU, t'es comme, t'essayes de le prononcer, ça marche pas. Même avec moi, qui a un bon accent, non plus, ça marche pas. Mais, vous voyez, de ce coup, maintenant que vous avez lancé votre compagnie, ça fait huit ans. Est-ce que vous êtes dans un point, vous voyez que le monde de plus en plus commence à boire. Est-ce que les compagnies, est-ce que tu vois de plus en plus une ouverture à la distribution internationale avec votre drink? Bon, en ce moment, il y a des programmes, puis oui, on regarde. Et le gin est starting to be in all over the planet, OK? Il y a l'hôtel de gin qui est ouvert à Londres, tout ça. Oui, oui. Mais, mais, drink local, c'est all over the world. Ça fait qu'on le sait pas, tu sais, si on arrive à quelque part, puis on dit, ben, I've got my local stuff, on le sait pas. Mais gin is in all over the world. We're looking through exportation. It depends on what is the cost, you know. I've sent some company try in Japan, Australia. I don't see real success at this point. OK. But we're going to try it for sure. OK. Vous me disiez au début que vous étiez le président de l'association des... Des micro-disés du Québec, oui. Faut nous parler un petit peu de cette association-là? Ben, c'est sûr que, bon, il y a une explosion des micro-diséries au Québec en ce moment. On s'est regroupés. On fait du lobby au fédéral et au provincial. On est rendu 15 micro-diséries. OK, OK. À travers le Québec entier. Les micro-brasseries de plus en plus regardent. Maintenant, on a Hochelag qui vient d'embarquer. Oui, oui, bien sûr. Corsair. Ah, Corsair, c'est bon. Oui. Et d'autres, là, que je peux pas parler, là, mais il y a beaucoup de... Ça sent bien. Oui, oui, ça boum, ça explose. Et là, bon, bien entendu, on avait des revendications, puis c'est les plus vieux qui vont battre. C'est lesquels? Vendre à la propriété. OK. Diminuer les marges de la SAQ. Augmenter l'accessibilité aux produits. Puis, des histoires comme ça. Mais avant tout, c'était de la subvention et l'aide à la propriété, la vente à la propriété. Point, c'est quoi? C'était quoi, ça? Vendre à la titillerie. OK, c'était OK. Vous voulez vendre chez vous, OK? Oui, oui. C'est-à-dire que si vous... Bien, vous pouvez le faire maintenant? Oui, mais c'est pas encore mis en place. OK, OK. Mais c'est gagné. Est-ce que c'est un peu comme la bière, il faut que tu aies une place de brewpup pour manger? Oui, mais là, non. Ça sera pas comme ça, mais il va falloir se faire un little room, showroom. OK, un peu comme le vin dans les places au California. Oui, puis peut-être les bouteilles vont être timbrées aussi. On est en train de regarder ça avec les gouvernements. C'est certain que l'alcool, et particulièrement les spiritueux, les gouvernements en charge par rapport au taux d'alcool. Plus c'est concentré, plus c'est taxé. Donc, depuis le début des temps, les papes taxaient, les rois taxaient l'alcool. Ça a été avant le revenu aux particuliers. Donc, les gouvernements ont peur de perdre de l'argent. Et c'est à nous de leur faire comprendre qu'il y a beaucoup plus d'avantages à prendre du grain, puis à faire développer un agriculteur, puis à donner de la valeur ajoutée, que peut-être de perdre un petit peu de majoration au but de la ligne. Mais il faut voir ça à long terme. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Mais en ce moment, on a eu des bonnes écoutes du gouvernement libéral. Ils ont fait la loi 88 qui a aidé les vignerons. Et là, ils nous ont donné des mesures d'aide au dernier budget de l'État. Somme toute, c'est pas si pire. Mais vous avez encore beaucoup de job à faire. Oui, oui, oui. On ne fait pas d'argent encore. Mais au Québec, comme avec la bière, est-ce qu'il y a beaucoup de place pour d'autres disciplinaires comme vous autres? Moi, je pense que, premièrement, tous les artisans vont distiller maintenant. OK, OK. Donc, tous les permis artisanaux, tous les gens qui font des petits fruits ont le droit de distiller. OK, OK. Donc, tous les permis artisanaux, ils pourraient avoir une trentaine de spiritueux artisanales qui émergent. Ça, c'est ceux qui cultivent eux-mêmes leur matière première. Puis, je dirais que moi, je pense qu'ils vont avoir la place pour une vingtaine. OK, c'est vrai, ça. 97 % des spiritueux. Il faudrait que je revérifie si c'est des vieux chiffres. Mais la dernière fois que j'avais vérifié, 97 % des spiritueux achetés à la SAQ étaient des importations. Ah, OK, OK, OK. Il y a de la place, hein. OK. Votre site web, s'il vous plaît? Les Subversifs.ca. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada